Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'investisse technique. Aujourd'hui, je vous présente ma liste A. Ce sont 44 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseil financier, mais un simple amateur qui ne change à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Alors, on va commencer par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut sur le CAC. On paraît trop haut pour acheter pour du long terme. Donc ceux qui achètent aujourd'hui, c'est surtout les court-termistes, les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position et les long-termistes qui sont blindés de cash et qui peuvent renforcer si on va beaucoup plus bas, vers les 5000 voire 4500 points. Qui peut savoir ? Donc ça, c'était pour le CAC 40, enfin les big caps, les grosses capitalisations. Pour les small caps, c'est un peu différent. On est dans son canal haussier de long terme, à un endroit où on peut acheter. A priori, c'est un prix intéressant pour du long terme, un début de ligne. Ne pas oublier qu'on peut descendre plus bas vers les 8000 points si le CAC continue à descendre. Donc là, il y a un beau rebond sur le CAC small. Voilà, on est toujours à un moment intéressant pour acheter des smalls. A priori, au moins un début de ligne. Contrairement au big où ce n'est pas du tout le moment d'acheter pour du long terme, a priori. Et de court terme, alors moi je vous avais dit que je m'attendais à ce que ça se casse la tête sous M200 jours et sous les 7200 points, en fait que ça reste dans son canal baissier. Donc pour l'instant, on est à la limite. Aujourd'hui, il y a eu quand même une bougie avec une grande mèche haute qui a été testée à M200 jours. Et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de M200 jours, ni au-dessus de son canal baissier. Donc à voir ce que ça va faire dans les prochains jours. Si on arrive à passer M200 jours, pour moi, c'est bon, on est parti pour un rallye de Noël. Objectif 7500 points. Et si on n'y arrive pas, donc à voir si on construit et si on passe M200 jours un peu plus tard. Toujours dans l'optique d'avoir peut-être un rallye de Noël d'ici la fin de l'année. Ou on repart au sud, retester le support des 6800 points qu'on a attendu longtemps sur la chaîne. Ok. On commence par les valeurs. Je commence par Adyen. Alors avant de commencer par les valeurs, je vous présente ma façon de faire. Donc je vous montre mes objectifs de cours sur les graphiques. Ça se lit comme ça. Pour Adyen, je vise un PER de 30 comme étant un PER juste. Pour 2023, ça me donne 600 euros. Pour 2024, 750 euros. Et pour 2025, 942 euros. Donc c'est des objectifs de cours justes avec un PER de 30. Donc moi, je ne souhaite pas, comme vous, j'imagine acheter au prix juste. J'aimerais avoir une petite décote, avoir une petite, acheter un peu moins que seulement le prix juste. Donc je vous ai affiché sur les graphiques les lignes jaunes qui correspondent aux objectifs de cours, moins 20% de marge de sécurité. Donc la ligne qui est en haut, c'est régulièrement celle de 2025. Où je vise 942 euros. Et la ligne la plus basse, c'est la ligne de 2024. Voilà, je suis un incisseur de long terme. Donc je vise 2024 minimum. Et j'ai même affiché sur le graphique les objectifs de cours avec 20% de réduction pour 2025. Alors pour ce qu'il y a d'Adien. Donc Adien, c'était une grande tendance baissière. On était beaucoup, beaucoup trop chers sur Adien. Elle était sortie de ma liste A quand elle était trop, trop chère là sur les 1400 euros. Et elle est revenue dans ma liste A quand elle a chuté de 50% une journée. Et qu'on s'est retrouvé à des prix beaucoup plus intéressants. Donc là, malheureusement, sur le court terme, on repasse au-dessus des 1000 euros. Pour moi, elle est de nouveau beaucoup trop chère à ces prix-là. Beaucoup, beaucoup trop chère. On est loin de mes objectifs de cours avec 20% de marge de sécurité. On est même au-dessus de mes objectifs de cours avec un PER 30 pour 2025. Donc pour moi, là, les prix me paraissent beaucoup, beaucoup trop chers. Donc elle va seulement sortir de ma liste A à Adien. Tout comme j'ai rajouté FDJ et Veralia récemment parce qu'elles étaient arrivées à des prix intéressants avec des bons rendements. Adien, là, les prix ne sont plus du tout intéressants. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de rester à la regarder toutes les semaines alors qu'elle est beaucoup, beaucoup trop chère. Donc on va encore la regarder quelques jours, quelques semaines peut-être, voir ce qui se passe. Mais si on reste au-dessus des 900 euros, pour moi, c'est mort. Je la sortirai de la liste A. Voilà. Quoi vous dire à part que c'est trop cher ? Donc c'est une belle, il y a eu une belle poussée. À la sortie des chiffres, il me semble. Oui, c'est ça, à la sortie des chiffres. Qui continue après la sortie des chiffres. Donc très, très, très bien. Journée des investisseurs d'Adien, oui. Donc ça a monté suite à la journée d'investisseurs avec gros, gros volume. Ça a accumulé direct en surachat. Donc pour moi, ce n'est plus du tout le moment d'acheter. Déjà parce qu'on est en surachat. Et parce que surtout, on est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc après, la hausse, elle a l'air de bien se tenir pour l'instant. Voilà. Avec du volume tous les jours. RSI très, très fort, voire trop fort. En tout cas, en surachat. Donc je m'attends à une consolidation. Mais même une consolidation, si on ne retombe pas en dessous des 800 ou 700 euros, il n'y aura aucun intérêt sur Adien. C'est trop cher. Après, voilà. Pour les cours thermistes et swing traders, peut-être viser M200 jours. Moi, je visais M200 jours pour beaucoup de sociétés. Adien, trop cher. Allez, je passe. Air Liquide. Donc Air Liquide, dans son canal haussier de long terme. On est tout en haut de son canal haussier de long terme. Voilà. Donc on est très, très cher sur Air Liquide. On est très haut. On est très cher. Donc à ce prix-là, moi, je n'achète pas. Je préférais... Excusez-moi. Je préférais l'attendre vers le bas de son canal haussier de long terme. Là, vers les 130, 140 euros. Certains vont attendre vers les 150 euros le milieu de son canal pour commencer une ligne. Ce que je comprends. Et les plus riches d'entre nous attendront du coup les 130, 140. Voilà. On sait bien que les plus riches, ils attendent toujours la meilleure occasion pour rentrer dessus, pour se faire du pognon. Donc la meilleure occasion pour entrer sur Air Liquide et se faire du pognon, c'est d'être suffisamment patient pour attendre les 130 euros. Si un jour on y va, ou en tout cas, quand on ira, parce que le jour où il y aura un crack, on va descendre beaucoup plus bas. Peut-être 130, peut-être 110, peut-être 100. Au dernier crack, on est descendu à 83 euros. Ah, Soltech a sorti ses chiffres et ils sont plus pessimistes. Ok, on va aller voir ça peut-être tout à l'heure. Donc Air Liquide trop cher, trop haut, trop cher. On attend plus bas. RSI très, très fort. Ça accumule. Donc ça peut continuer de monter. Mais bon, on est quand même au haut de mon canal. Moi, même si ça continue de monter, je ne suis pas dessus. Ça me paraît trop cher. Donc je vais attendre plus bas. Airbus. Donc Airbus de long terme, ça donne ça. Elle aussi dans un canal haussier de moyen long terme. Par contre, Airbus est plutôt dans le milieu de son canal haussier de long terme. Entre les prix avec 20% marge curité pour 2025 et 2024. Donc les moins pressés, les plus riches d'entre nous attendront les 105, 110, le bas de son canal haussier. Lors du crack Covid, on est descendu à 50 euros. Mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'on revive un arrêt total de la planète. Donc plutôt visé en cas de crack, 70, 60, 70. Et en dehors d'un crack, le bas de son canal vers les 105, 110, 105, 115 peut-être. À ce prix-là, on est déjà dans le milieu de son canal. Donc c'est pas mal. On n'est pas au plus haut. Il y a des bonnes perspectives attendues pour Airbus pour les années à venir. En tout cas pour l'année prochaine. Et là, il y a une très belle tendance haussière. Sur un support haussier, on pourrait même lui mettre un canal haussier. Donc à suivre Airbus, à suivre. La tendance paraît très très belle. RSI au-dessus de 50, très très bien. Du volume, pas tous les jours, mais du volume quand même. Et ça monte. Dans un canal haussier, je n'ai pas de stop courant à vous proposer. Objectif, 136 euros, là, les plus hauts récents. Et si on les passe, 136, 137. Donc c'est les plus hauts historiques sur Airbus et les plus hauts récents. Si on les passe, 140, 150 pour viser 170 en 2025. Oups. Ok. En tout cas, je n'ai pas de stop courant. Le prix paraît très moyen. Alphen. Donc Alphen de long terme, ça donne ça. Alors j'ai changé mes objectifs de cours. L'année dernière, enfin la semaine dernière, pardon. J'ai sorti un PER de 10 sur Alphen. En vous disant, c'est abusé comme PER. C'est vraiment le plus bas possible. C'est vraiment pas prendre en compte du tout la croissance sur Alphen en prenant en compte un PER de 10. C'était juste histoire d'avoir le prix vraiment abusé auquel tu peux acheter en étant à peu près sûr que tu vas retrouver tes sous. Donc depuis, Alphen a bien monté. Derrière, il me semble que c'était à la sortie des chiffres. On va vérifier ça. Ouais, c'est ça. C'est à la sortie des chiffres. Donc à la sortie des chiffres, ça a bien plu aux investisseurs. On a été tester la résistance oblique baissière. Depuis, on consolide au-dessus des plus bas de la bougie du 13 novembre. Mais on reste toujours en dessous de la résistance oblique baissière. Donc magnifique poussée avec gros volume à la sortie des chiffres. RSI très très fort qui a accumulé très très bien. Donc moi j'ai revu mes objectifs de cours en prenant en compte cette grosse poussée. En me disant que ça a l'air de bien repartir. Ça a l'air. Donc j'ai pris en compte un PER beaucoup plus juste sur Alphen. Un PER de 15. Donc malgré tout, on voit que là, on est au-dessus de mes objectifs de cours avec un PER de 15. Et les 20% de marge de sécurité. Et en plus, on galère sous la résistance oblique baissière. Donc potentiellement, ceux qui veulent la choper avec un stop court en dessous des plus bas de la journée du 13 novembre. En tout cas de la clôture à 44.79. Voilà, potentiellement un plus bas sous les plus bas de clôture récents. Pour avoir un stop court. Pardon. Là, choper maintenant en pensant que ça va casser la résistance oblique baissière. Et en prenant un stop en dessous des 44.79. Par exemple, 44.50. Quelque chose comme ça. Donc potentiellement un stop court. Gros volume à la sortie des chiffres. Ça paraît bien partir. Mais direct, moi je ne le trouve trop cher. Direct, je ne le trouve trop cher. Voilà, donc après à toi de voir. Alphen devrait sortir de ma liste A. On va attendre encore un petit peu qu'elle remonte. Peut-être qu'elle casse même de son jour. Et ensuite, je la sortirai de ma liste A Alphen. Je la sors surtout parce que j'ai beaucoup de mal à suivre les news. Parce que la visibilité sur le business paraît limitée. Et les news, du coup, comme ce n'est pas une entreprise française. Parfois, il se passe des trucs importants sur Alphen. On n'a pas l'information en France. Il faut aller la chercher. Vraiment sur le site internet d'Alphen. Donc, ce n'est vraiment pas pratique du tout. Ce n'est pas une grosse cap étrangère qui est suivie par les analystes français. Ils nous sortent les news. Comme ça peut être le cas pour Microsoft, Apple ou Tesla. Alphen, non. Malheureusement, il n'y a pas trop de news. Donc, pour cette raison, c'est l'une de la principale raison. Je devrais la sortir de ma liste A. Voilà. Donc, bientôt, prochainement, on sortit d'Alphen de ma liste A. En attendant, gros rebond. Gros rebond. Mais toujours sous restant celui que Bessière. Avec force et volume. Ça paraît magnifique. Mais là, ça bug un petit peu. Donc, c'est peut-être l'opportunité pour les plus... Enfin, pour ceux qui le souhaitent de la choper avec un stop court. Alphen. Donc, Alphen de long terme, ça donne ça. Là, on était dans un support sur Alphen. Dans un support à des prix vraiment très très bas. On remonte. Gros rebond. Parfait. J'espérais une consolidation. Mais non, ça va tout droit. En ligne droite, le rebond. Magnifique. On est toujours... Alors, on n'est plus à mes prix estimés avec 20% de ma sécurité pour 2024. Ça, on les a passés. Par contre, on est toujours en dessous des prix visés avec 20% de ma sécurité pour 2025. Et surtout, dans son canal de moyen terme, là, depuis 2021, on n'est pas non plus en haut de son canal, de son range. On n'est pas en haut de son range. Donc, il y a encore des opportunités pour ceux qui le veulent. Les swing traders qui veulent tenter 155 euros, les plus hauts récents, par exemple. Avec un stop sous les plus bas des bougies de la veille, par exemple, un stop en dessous des 120, par exemple. Ce serait prendre un risque. Ah, les Fibo, pardon. Juste voir les Fibo, au cas où. Donc, s'il y a une conso sur les 121 euros, on est sur les 23,6 de Fibo. Et une conso sur les 118,30 euros, on sera sur les 38,2 de Fibo. Donc, après, à toi de voir, là, ça paraît bien partir. Du volume, RSI très fort, qui accumule à des prix qui ne sont plus optimum, mais qui ne sont pas non plus dégueulasses pour Alten. Voilà, je vise quand même 153 euros pour 2024. On est à 125. Il y a une petite marge, même si ce n'est pas les 20% de ma sécurité. En tout cas, beau rebond. Amundi. Donc, Amundi, attention, je suis dessus, j'ai un billet. De long terme, ça donne ça. Donc, on voit directement que là, les prix les plus intéressants, ça semble être sur 40, 45 euros. Donc, beaucoup l'attendait. Pour l'instant, on n'y a pas été. Pour l'instant, on n'y a pas été. Il y a un beau rebond. Un peu au-dessus des prix topissimes. Et on est au-dessus des mes prix avec 20% de ma sécurité. Donc, à ces prix-là, on n'achète pas, on regarde. En tout cas, pas les long-termistes. Les swing traders, ils ont pu rentrer hier avec la grande bougie formée avec un gros volume qui passe au-dessus des M200 jours. Avec un stop en dessous des M200 jours. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc toujours possible un stop sous M200 jours. On n'est pas très très loin. Une belle poussée également, à un prix qui n'est plus optimum. Tiens, mes prix ont disparu. À un prix qui n'est plus optimum. Beau rebond malgré tout. Voilà, beau rebond. On va voir ce que ça donne. RSI très fort. Très bien. Stop course, M200 jours, potentiellement pour ceux qui le souhaitent. ASMI, ASM, pardon. Donc, ASM, on est trop cher. À ces prix-là, on est trop trop cher. Je vois qu'il y a une belle bougie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouf. On va retendre directement les plus hauts historiques sur ASMI. On est direct sur les plus hauts historiques. Super. Donc, on en avait parlé sur M200 jours. Avec potentiellement un stop sur M200 jours. Ceux qui sont dessus, souris. En survente, en surachat, pardon. En surachat. Avec un volume, bon, un peu inférieur à la moyenne du mois. On est au plus haut historique sur ASM International. Voilà, on est cher. On est très cher. Après, si les indices continuent à bien performer, ça peut continuer à bien performer également à ASMI. Mais, voilà, on est sous les 7200. Est-ce qu'il va y avoir une consolidation sur les indices ? Et également sur ASMI. Ou même sur la consolidation sur les indices. Est-ce qu'il va pas y avoir une consolidation sur ASMI ? Aucune idée. En tout cas, là, on paraît trop cher. Je mets juste un petit coup de fibo au cas où il y en a qui veulent voir les retracements. Pour essayer de la choper sur les 23.6, c'est le plus proche possible des 433,60 euros. Et les 38.2, le plus proche possible des 420 euros. Trop cher, hein. Swing Trader. Court thermiste. ASML Holding. Donc, sa cousine. Donc là aussi, on est trop cher. Là aussi, on est au-dessus de mes prix avec 20% de marge de sécurité. Donc, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là aussi, il y a un beau rebond. Là aussi, on passe au-dessus des M200 jours. Très bien. On est en surachat. Ça a accumulé. Avec du volume. Donc là, on teste pas les plus hauts historiques sur ASML Holding. Par contre, on est un peu plus en retard par rapport à ASMI. Mais la tendance haussière a l'air de bien continuer. Écoutez. Prochain objectif, les 650. Ensuite, les 680. Une petite Fibo. Mais on va peut-être pas aller faire les Fibo sur toutes les valeurs. Sinon, ça va être trop long. Les 23.6 de Fibo sur 611. Et 38.2, ça voudrait dire KCM 200 jours sur les 600 euros. Ok. Capgemini. Alors, Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc, tu ne prends pas en compte la bulle de .com des années 2000. Voilà. Juste comme ça, ça paraît mieux, Capgemini. Sur le court terme, là, on était dans un range entre 150 et 175 en gros. Voilà. On y est dans ce range depuis octobre 2022. Et là, à court terme, ça donne quoi du coup ? Donc, on est passé au-dessus de mes prix pour 2024. Et 2025. Donc, on est trop cher à ces prix-là. On est dans une résistance. Voilà. Pas loin des plus hauts récents. Si je mettais une résistance oblique baissière de court terme, ça donne quoi ? Ok. Donc, on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la résistance oblique baissière de moyen terme. A voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Prochain objectif, 180 euros, le haut du range. Et si ça casse, 185 les plus hauts de février 2023. Et ensuite, bon, il y a un niveau plus ou moins tous les 5 euros. Et mieux encore tous les 10 euros, encore plus fort. Un niveau intermédiaire tous les 5 euros. Et un niveau très très fort tous les 10, en gros, sur Capgemini. Bon, là, on a une résistance. On n'est plus au prix d'achat. RSI très fort. Ça a accumulé. Très beau rebond. Voilà. Mais on n'est plus à des prix d'achat. On s'ouvre si on est dessus. On s'apprête à alléger si jamais on est un court thermiste ou un swing trader. Ou même les longs thermistes qui ont un peu eu un petit peu trop élevé. Ou qui veulent faire des petits allers-retours. Katana Group. Donc, Katana Group, ce n'est pas moi qui ai calculé l'objectif de court. C'est des analyses professionnelles. Il n'y a pas assez de données sur Zone Bourse pour que je puisse le calculer moi-même. Donc, je les ai laissés faire. J'ai calculé mes 20% de mâche curité par rapport aux objectifs calculés par les analyses professionnelles. Donc, Katana Group de long terme, ça donne ça. Là, on voit une sorte de triangle. On a une sorte de triangle, de bisous. On va savoir ce que ça va donner. Je n'ai pas de prix d'achat actuellement. Il y a un rebond, comme sur beaucoup de valeurs. Donc, surtout sur les small. Il y a un très, très beau rebond. Ça fait déjà trois semaines que c'est parti. Par contre, depuis le 24 octobre. Donc, c'est peut-être un peu tard. Et ne pas oublier, oui, aussi qu'il y a des chiffres qui sont sortis. Ne pas oublier de regarder les sorties de T3, les sorties de chiffres. En tout cas, il y en a encore en cours. Donc, attention. Katana, donc, on est à un prix en dessous de mes 20% de mâche curité donnée par les analyses professionnelles. En tendance haussière. Avec un RSI très fort. Du volume, pas tous les jours. Et ça fait déjà un bout de temps que c'est parti. Katana Group, trois semaines. Après, la hausse continue. La hausse continue. 38.2 de Fibo sur les 6 euros. Potentiellement, si certains veulent les choper avec un stop sous les 6 euros, pourquoi pas. Ok, donc c'est haussier. C'est un prix intéressant. Sous M200 jours. Mais ça fait déjà trois semaines que ça monte sans consolidation. Il y a un moment, ça va consolider. Alors après, est-ce qu'il va se passer encore 10 bougies avant que ça consolide ? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Ok. Dassault Systèmes. De long terme, ça donne ça à Dassault Systèmes. Donc on est trop cher à ces prix-là. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Alors je n'ai pas encore vu mes chiffres suite aux publications qu'il y a eu. Ce sera fait pour la semaine prochaine, promis. Mais même si je remettais les chiffres à jour avec la sortie d'été 3, je suis persuadé qu'on sera beaucoup, beaucoup trop cher sur Dassault Systèmes. Donc là, on a passé les plus hauts récents sur Dassault Systèmes. Super. On est en surachat. Ça accumule avec du volume. Très, très, très bien. Mais on n'est plus à un prix d'achat. En tout cas, pas pour les long-termistes. Pour les courses thermistes qui voudraient essayer de la choper avec un stop en dessous du milieu de la grande bougie du 14 novembre. Ou plus sûrement en dessous des 40-60. Ce serait encore mieux pour avoir un stop court. Mais pour viser quoi du coup ? Les 43 euros là, les plus hauts récents de août 2022. Ensuite, il y aura les 45-70, les plus hauts d'avril 2022. Et ensuite, le comblement du gap à 50 euros. Ça peut être un objectif. Mais pour moi, les prix là sont abusés. Ils sont beaucoup trop chers. Voilà. Donc c'est bien pour les swing traders ou court-termistes. Eden Red. Donc Eden Red, de long terme, ça donne ça. Dans son canal haussier de long terme. Très, très bien. On est plus ou moins au milieu de ce canal haussier de long terme. La tendance est baissière. On est sous restance oblique baissière. Avec un RSI très faible. Ça distribue. Bon, il y a du volume. Il y a quand même du volume. Surtout aujourd'hui, on a été comblé un gap baissier. Très, très bien. Très, très bien. Bon, pour l'instant, on est toujours sous restance oblique baissière. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière à court-moyen terme. À très court terme, il y a un rebond. Mais, voilà, moi je considère qu'à court terme, on est toujours sous restance oblique baissière. Donc toujours en tendance baissière. Le bas de son canal haussier de long terme, là, c'est plutôt valé 43-45 euros. Voilà, pour ceux qui veulent viser le bas du canal. Un début ligne à ces prix-là me paraît intéressant. On est en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Donc on a 20% de marge de sécurité à ces prix-là. Mais graphiquement, c'est très moche. Il n'y a pas de tendance haussière, en tout cas pour l'instant. Si tu achètes à ces prix-là, c'est que tu es prêt à renforcer beaucoup plus bas si on y va. Comme par exemple, vers les 30 euros, on a été lors du crack Covid. Donc attention, on peut baisser beaucoup plus. Mais un début à ces prix-là paraît relativement intéressant. Pour un long thermiste qui achète par palier en plusieurs fois et qui est bien blindé. Ok, donc écoissance. Écoissance, je suis dessus. Attention, j'ai un biais. Alors, écoissance. Écoissance a sorti ces chiffres. Ces chiffres n'étaient pas bons. Clairement, ils n'étaient pas bons. Il n'y a plus de croissance sur écoissance. Ce que je vous disais déjà depuis plusieurs mois. Auparavant, j'avais calculé mon prix avec un peu R230. Je l'avais sorti. J'avais recalculé mes prix quand j'ai vu que ça a galéré à passer des 80 euros. J'avais recalculé mes prix en prenant en compte un peu R220. Voyant qu'il n'y avait pas de croissance, il n'y avait aucune raison de prendre en compte un peu R230 sur écoissance. Donc aujourd'hui, le marché a pris en compte qu'il n'y avait pas de croissance. Les chiffres sont sortis, il n'y a pas de croissance. Et le marché a extrêmement mal pris. Alors qu'on a été tous au courant depuis très 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 longtemps. C'est comme ça. Donc on est tombé dans la résistance. Là, les 56.62. C'est un gros gros support. C'est pour ça qu'il fait plus de 10%. Mais c'est un gros support. Donc on est dans le bas de son support. Après une énorme chute, on n'arrive pas à passer le milieu de cette énorme bougie du 10 novembre. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer le milieu de cette grande bougie, franchement, ce n'est pas bon signer. Là, on latéralise. À des prix, on est en dessous de mes 20% marge de sécurité. Donc un début de ligne à ces prix-là. Ok, mais c'est bien un début de ligne. Moi, perso, je suis dessus. Je m'attends à aller renforcer vers les 46, 50 euros. Le support plus bas. Je m'attends à ce qu'on casse les 56 euros et qu'on aille voir plus bas. Après, on va voir ce qui se passe. Là, suite à la sortie des chiffres, le RSI est vraiment très 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 faible. Ça a beaucoup distribué avec beaucoup de volume. Voilà, donc elle est très très faible. Les croissants, c'est l'une des plus faibles valeurs de ma liste A. En convalescence pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ce que ça construit dans le temps. Perso, moi, je vise le bas. Je vise le sud, 50 euros. Prochain support. On va voir ce que ça y fait. Une star déchue et quoi le sens ? Une star déchue. Et si l'orluxotica, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. C'est exactement le genre de graphique qu'il faut avoir en portefeuille. Deux moyens. Depuis le Covid, elle est dans un canal haussier. Donc très 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 bien. On est au-dessus de mes prix avec 20% de ma sécurité. Donc ça paraît un peu cher. On a été dans le bas de son canal haussier. Là, il y a peu de temps. Même si on n'a pas été touché le bas exactement. On était dans le bas. Et là, on remonte. Donc de nouveau, un beau rebond. De nouveau, je pourrais lui mettre un canal. Mais je vais juste mettre un support haussier. Donc on a passé les plus hauts récents. Ok. On s'attaque au plus haut de août 2023 maintenant. Qui correspond aussi au plus haut de juillet 2023. Ce n'est pas les plus hauts historiques. Ah, c'est pratiquement les plus hauts historiques. Pardon. C'est pratiquement les plus hauts historiques. On a les plus hauts historiques sur les 186 euros. Voilà. Donc prochain support. 183, 186. Les plus hauts récents confondus avec les plus hauts historiques. Je le matérialise juste pour vous montrer. Grosse résistance. On y arrive. Les plus hauts historiques. Là, on a monté très très fort. Un peu fort. Un peu vite. Peut-être. Donc attendre la consolidation. Peut-être. J'en sais rien. Personne ne peut savoir. Les 23.6 de Fibo sur les 175, 176 et 38 de Fibo. Sur les 172,60. Ok. Donc très très belle tendance. Très très belle tendance. On n'est plus à des prix d'achat. D'ailleurs, on n'y a pas été au prix d'achat dans la consolidation. Ok. Donc très forte. Elle est très forte. Très chère. Et ce n'est pas parce que je vous montre mes objectifs de cours qu'il faut acheter uniquement les entreprises quand elles sont en dessous de mes objectifs de cours avec 20% de maturité. C'est très très bien aussi d'avoir des sociétés qui sont très fortes et qui ne descendent pas trop. Et c'est bien d'avoir un peu de tout en portefeuille en fait. Eurofins scientifique. Donc attention, je suis dessus également. J'ai un biais. Donc on était sur un support haussier de long terme là sur Eurofins. Qu'est-ce que j'ai mis ? On était sur un support haussier de long terme sur Eurofins. On a clôturé au-dessus en mois. Donc très 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 bien. C'était le mois dernier, en octobre. Depuis, ça se reprend. Depuis, ça se reprend. Avec du volume. Avec un RSI qui est fort. Très 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 bien. On enchaîne les gaps haussiers. Attention, il y a un moment, il y aura un gap d'essoufflement. Donc il y aura un gap qui sera comblé. Et ça voudra dire qu'attention, consolidation, la tendance haussière a ralenti. Donc pour l'instant, il n'y a aucun gap haussier qui a été comblé. Donc très 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 bien. On a consolidé au-dessus des 23.6 de Fibo, il me semble. J'ai enlevé un peu vite peut-être. Je ne vais pas le remettre. Donc ce n'est pas grave. On a consolidé. Là, ça repart. Aujourd'hui, depuis lundi 14 novembre, ça repart. Avec force et volume. RSI, en tout cas, très fort. Du volume sympathique. Mon grand mesh haute aujourd'hui sur Eurofins. Donc va-t-il y avoir consolidation ? Est-ce que ça va continuer jusqu'à M de son jour à 58 euros ? Ah non, on va arrêter. Vous voyez, 56, 57. Les plus hauts de septembre 2023 qui vont simplement se confondre avec M de son jour. Si on continue à monter comme ça. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Ok, il y a une grande mesh haute aujourd'hui. Mais gros volume et RSI toujours fort. Donc on peut continuer à monter. Et si on comble le gap à 52,24 euros en clôture, ce n'est pas du tout bon signe. Donc là, c'est le signe que la tendance haussière s'essouffle. C'est un gap d'essoufflement. Et du coup, la tendance haussière s'essouffle. Ok, à voir. Euronext. Euronext, je suis dessus. J'ai un billet. Attention. Donc on était à des prix très intéressants sur Euronext. Je n'arrêtais pas de vous le dire en disant que c'était des prix vraiment très très intéressants. En dessous des 70 euros, c'était vraiment sympa. On est repassé à 73 euros. Il y a eu des chiffres. Il y a eu des chiffres. Ouais, c'est ça. Les chiffres le 8 novembre. Et depuis, ça a bien boosté. On a passé la restance oblique baissière. Très très bien. Avec force et volume. Très très bien. J'enlève la fibo. On ne voit rien. Et en plus, ça ne consolide pas. Ok. Donc super. Magnifique tendance haussière. On a des prix. Si vraiment tu es long terme, c'est que tu n'es pas un dessus. Un début ligne. Il vaut mieux rentrer dessus à ces prix-là que la voir partir. Par contre, beaucoup l'attendaient sur 60 euros. 60-61 euros. Aucune idée de ce qui va donner le CAC. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans mon sentiment de marché en début de vidéo. À un moment donné, il y aura un krach. À un moment donné, on va fortement baisser. Et les plus riches d'entre nous, qui sentent bien les bonnes affaires. Et ils sont plus patients. Et ils vont attendre ces prix-là. Donc toi aussi, si tu veux devenir riche, il vaut mieux être très patient. Après, je dis ça juste après avoir dit que si tu es long terme, un début de ligne. Pourquoi pas ? Parce que Euronext est quand même une magnifique société. Je visse 85 euros pour 2024 avec un peu de 16 uniquement. On n'a plus les 20% marge de sécurité. Ok. Mais on a quand même une marge de sécurité intéressante. Je dis combien ? 85. On est à 17% de l'objectif de cours. Donc on ne va pas y aller en ligne droite, bien évidemment. Avant d'y arriver, il y aura le support des 75,70 euros. C'est là les plus hauts de février 2023. Si on y passe, il y aura les 80 euros. Le prix rond et une résistance également. Et la bougie d'aujourd'hui me dit que peut-être qu'il y aura une consolidation. Donc c'est le moment ou jamais de mettre une petite fibo. Les 23,6 de fibo là, sur les 71,80. Les 38,2 sur les 70,55. Tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, surtout 70,55. La tendance haussière de court terme est toujours très 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 belle. Et on peut même descendre sincèrement sur les 71,80 de fibo à 68,40 euros. Sans casser la belle tendance haussière. Ah mince, j'ai oublié de vous dire. Ces dernières semaines, Laurent Elbi, Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse et Nicolas Chéron de la chaîne WeBourse ont sorti des vidéos d'analyse technique. Et à eux trois, ils ont fait l'intégralité de ma liste A. Ils sont bien meilleurs que moi, bien plus intéressants. Donc je te mets en description de la vidéo, leur vidéo à eux. N'hésite pas à voir leur vidéo à eux avant de regarder les miennes. Les leurs sont vraiment beaucoup plus qualitatifs que les miennes. Je mets en description de la vidéo les liens pour leur vidéo cette semaine. Et à eux trois, ils ont fait pratiquement toute ma liste A. Donc n'hésite pas à aller voir. Et notamment Euronext, il me semble que Laurent Elbi en a parlé très récemment. Voilà, quand j'ai dit qu'on pouvait aller jusqu'à 68 euros sans casser la tendance haussière, ça me dit quelque chose. Je vous demande si Laurent Elbi n'a pas dit plus ou moins la même chose. Mais j'ai un doute. Donc là, je te laisse voir. Euronext, c'est très beau. FDJ, donc depuis l'introduction en bourse et dividendes réinvestis, j'ai oublié de préciser également. Donc on regarde tout dividendes réinvestis. On était sur un support là, les 28-30 euros. Pardon, j'ai le OK. Donc on a rebondi sur le support haussier là, sur les 28-30 euros. Et depuis, ça performe très très bien. Ça performe très très bien. Avec un RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Du volume, bon, pas tous les jours, mais quand même, les trois quarts des jours, il y a quand même un volume supérieur à la moyenne du mois. Ou au moins égal à la moyenne du mois. Ok, donc ça ne monte pas dans le vide AFDJ. Il y a du monde, ça accumule. On n'est plus au prix intéressant pour un début de ligne. Pour moi, c'était le bas de son support là, les 28-80. Après, il y a quand même un bon rendement à ce prix-là. Il y a quand même un bon rendement. Objectif pour moi, M200 jours, 34-62. Voilà, donc un beau rebond sur un support haussier. Magnifique, magnifique. Par contre, on est pratiquement en surachat. On est en surachat aujourd'hui. Donc attention, c'est peut-être un peu tard. Il y a eu un beau rebond. On a parlé depuis quelques temps déjà qu'il y avait des rebonds. Là, ça parait un peu tard. C'est surtout pour ceux qui sont déjà dessus. On s'ouvrit. Tant que le RSI est au-dessus de 50, qu'on ne casse rien. En tout cas, qu'on ne casse pas à la baisse. On s'ouvrit et on regarde jusqu'où ça peut aller. Et potentiellement, 34-60. M200 jours. Voilà, c'est mon objectif. GTT. Donc GTT, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. On est en dessous de mon objectif de cours avec 20% de maturité pour 2025. Mais on n'est plus aux objectifs de cours en dessous des objectifs de cours pour 2024. Donc de court terme, à court, moyen terme, la tendance est toujours haussière. Ça latéralise. C'est un peu plus poussif qu'auparavant. Quand tout se cassait plus ou moins la binette, GTT performait bien. Et depuis que tous les indices se sont repris, GTT va un peu moins bien. Elle est un petit peu à contre-cycle. Donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle est toujours au-dessus de sa restance oblique haussière. On clôture toujours en haut-dessus. Donc on l'a quand même testé. On est passé en journée en dessous de la restance oblique baissière le mercredi 15 novembre. Donc attention, c'est peut-être un signe qu'on va la casser, cette restance oblique baissière, et qu'on va consolider. Si on peut s'approcher le plus proche possible des 110-112, il me semble que ce serait une opportunité pour viser 140 l'année prochaine. Objectif de course 140 pour 2024, avec un prix juste. Et j'ai vu qu'il y avait en plus une nouvelle qui était sortie aujourd'hui, une belle commande pour GTT. Donc il y a déjà un beau carnet de commandes, qui est visibilité jusqu'à 2025, et peut-être même là, 2026 maintenant, il faudra regarder les nouveaux chiffres. En tout cas, moi je reste relativement confiant, même s'il y a une consolidation, il y a de l'opportunité pour aller voir plus haut GTT. Il me semble qu'on n'est pas non plus hyper cher à ces prix-là, surtout vu la croissance attendue sur le titre. Pour les plus prudents, pardon. Pour les plus prudents, là, vu que ça latéralise, si on casse cette résistance, certains pourront l'en prendre avec un stop sous la résistance du coup. Potentiellement. Interparfum, donc interparfum, de long terme ça donne ça, magnifique. On est au-dessus de mes objectifs de cours, avec 20% marge curité, on est au-dessus de mes 20% marge curité, que ce soit pour 2024 ou 2025, mais en ayant un support haussier de moyen terme. Donc on l'a cassé, mais en mois, on a clôturé au-dessus. Très très bien. Voilà, donc il y a un petit rebond. Il y a un petit rebond comparé à tous les autres rebonds qu'on vient de voir. Sainte-moi, ça semble assez fragile. Après, tu peux très bien te mettre une petite résistance oblique, enfin une petite résistance, pardon, au passage de cette résistance, un achat avec un stop court en dessous, potentiellement. Voilà, mais le rebond me paraît très très faible, avec ARSI en dessous de 50, ça accumule pas. Voilà, comparé à toutes les sociétés qu'on vient de voir, Interparfum est très en retard, en tout cas, il y a moins d'acheteurs à ces prix-là. Moi, Interparfum me paraît très très cher à ces prix-là. Je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais il me semble qu'à ces prix-là, on se paye plus cher que sur LVMH. Donc, si je ne trouve pas ça juste, Interparfum, pour moi, est beaucoup trop cher actuellement. Un rebond très très faible. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je passe. Ipsos. Ipsos de long terme, ça donne ça. Donc, il y a quand même une accélération, là, depuis 2020, mais qui se tient par rapport à... Pardon, j'ai rien dit. Voilà, c'est par rapport aux objectifs de cours. Voilà, ça se tient. On est en dessous de mes objectifs de cours. Donc, on est au-dessus des 20% de ma sécurité, mais on est quand même en dessous de mes objectifs de cours. OK. De court terme, ça donne quoi ? Donc, on se casse la tête, là, sous M200 jours. Donc, à voir si ça passe M200 jours dans les prochains... Demain, peut-être, potentiellement. Donc, à 48,93 Ipsos, M200 jours sur Ipsos, pardon. Donc, à ces prix-là... Alors, en tout cas, on a un stop court. Potentiellement, au passage d'M200 jours, on aura un stop court. Et si ça ne passe pas à M200 jours, il y aura une conso. Les 23,6 de Fibo sur les 47 euros. Les 38,2 de Fibo sur les 46 euros. 46,10 euros. Les 38,2 de Fibo. Et on peut très bien aller au 61,8 de Fibonacci sans casser la tendance haussière de court terme. À 44,45 euros. Ok, donc, à suivre, Ipsos. Une journée de plus, encore, certainement, pour voir ce qu'on fait, hein. Si on passe au-dessus de M200 jours. Dans ce cas-là, un achat avec un stop en dessous de M200 jours. Au cas où, c'est un faux signal. Et sinon, potentiellement, prochain objectif. Les 51 euros. 51 euros. Et en suivant, comblement du gap à 53,20 euros. 2 prochains objectifs sur Ipsos si on passe à M200 jours. Kering. Kering, de long terme, ça donne ça. Alors, c'est brouillon, c'est brouillon. C'est dans un canal baissier. Kering, là, depuis juin 2021. Et de court terme, sous-restance oblique baissière. Donc, c'est pour ça que c'est très brouillon. La tendance est très baissière. La tendance est très baissière sur Kering. Elle aussi, il y a un rebond, mais très très faible. Ça ressemble beaucoup à à Interparfum et qu'il y a un rebond très très faible. Donc, on a quand même passé la restance oblique baissière. Ok. Donc, c'est quand même pas mal. On a cassé la restance oblique baissière, mais on l'interréalise à des prix. Alors, on est en dessous de mes objectifs de court avec 20% de ma sécurité. Après, j'ai pris en compte un peu à 2.17. Kering, c'est un pari. Kering, c'est un pari. Elle est très faible actuellement. Elle n'est pas chère. Parce qu'il n'y a pas de croissance sur Gucci. Il y a même de la décroissance. Au T3, ils ont quand même perdu 9% de chiffre d'affaires. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est un pari. On parie sur le fait que le nouveau designer de Gucci va bien fonctionner et qu'à partir de avril avril 2024, on devrait commencer à le voir dans les chiffres. En attendant, c'est c'est un couteau qui tombe. C'est un couteau qui tombe. Voilà. Il y a peut-être un début de plantade, mais même pas sûr. À ces prix-là, un début de ligne paraît intéressant au vu de mes objectifs de cours. Donc, calcule bien tes propres objectifs de cours pour voir si ça correspond aussi également à tes prix. Et le rebond, très très faible. perso, je me garde une petite ligne au cas où on va sur les 300 euros sur Kering. Voilà. Avant de voir les 300, il y aura les 330, 350 qui sont les plus bas du Covid. Et là, actuellement, on a un support entre 380 et 400. Les 380 tiennent bien pour l'instant. Et depuis, il y a eu un petit rebond. Très 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 faible. L'Oréal. Donc, L'Oréal de long terme, ça donne ça. Donc, magnifique. C'est sur ce genre de boîte qu'il faut être. Par contre, on est trop trop cher à ces prix-là. On est trop trop cher. Un peu comme Dassault Systèmes, on est trop cher. Donc, on a fait... Ah, on n'a pas encore fait des plus hauts, des plus hauts récents. Bah, pardon. On n'a pas passé les plus hauts en tout cas de juillet 2023. Et les plus hauts historiques sur L'Oréal sont vraiment pas loin à 436 euros. Donc, on se met une petite résistance. Pardon. Donc, on n'y est pas loin. Écoutez, on n'y est pas loin. Signe de faiblesse sur L'Oréal aujourd'hui. Là, avec une bougie, un marteau inversé et une grande mèche haute. Donc, à voir si ce n'est pas une étoile du soir. Et ça... ça nous... ça nous donnerait un indice comme quoi il va y avoir une consolidation sur L'Oréal à prévoir. C'est le genre de bougie qui arrive en fin de tendance haussière sur L'Oréal. Donc, attention. Si ce n'est pas une fin de tendance haussière, potentiellement, allez voir les plus hauts historiques. à 435, 440 euros. Si à court terme, c'est la fin de la tendance haussière. Si à court terme, c'est la fin de la tendance haussière, potentiellement, un retour sur les 412,70 euros, les 23,6 de Fibo, les 405 euros, les 38,2 de Fibo, et ensuite, M200 jours à 402 euros. 38,2 de Fibo à 405, je dis, je crois. Et ensuite, 402 euros à M200 jours. Si on casse à M200 jours, ce ne sera pas bon signe. Ce sera bon signe pour ceux qui ne sont pas dessus et qui trouvent le Réal beaucoup trop cher. Attention à voir. Est-ce que la tendance va continuer sur le Réal ou pas ? La bougie du jour nous dit que c'est peut-être un indice pour nous dire que pas. Mais c'est le seul indice. Sinon, RSI très fort, voire à la limite du surachat, du gros volume. Une petite distribution aujourd'hui. Une petite distribution aujourd'hui, L'Oréal. Bon, c'est normal avec cette mèche haute après. Mais on est trop cher. On est trop, 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 trop cher. Début de ligne, 300, 320 euros. Voilà. Au-dessus, ça paraît un peu cher pour l'instant. Lumibird. Donc Lumibird, je suis dessus à temps de changer des billets. On attendait les 12, on attend les 12. On y arrive. On y arrive. Là, on voit bien que c'est baissier quand même sur le moyen long terme. Lumibird. avec une sorte de graphique en forme d'entonnoir mais mégaphone qui s'écarte. Aston est bien tant que quand le Caxmall n'allait pas bien, elle s'est bien tenue et depuis que le Caxmall rebondit, elle redescend. Elle est à contre-cycle. Elle n'est pas dans le même cycle que les autres. Prochain objectif, 12 euros. Écoutez, on y va en ligne droite. Limite, il y a une flèche pour me dire que je vais sur les 12. RSI très faible. Il n'y a pas de volume tous les jours. Ça n'accumule pas. Tendance baissière. Début ligne à 12 euros. Ça me paraît très intéressant. C'est que mon point de vue. LVMH. Donc LVMH, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça. Donc magnifique. À court, moyen terme, on latéralisait. Pardon, on était en tendance baissière dans un canal baissier à court, moyen terme. Et depuis, on l'a cassé, ce canal baissier. Donc super. Il y a un rebond. Mais pareil, comparé aux autres rebonds qu'on a pu voir qui étaient majestueux, là, c'est un rebond un peu faiblard. Un peu faiblard. Mais après, si petit à petit, elle remonte, tant mieux LVMH. Pour l'instant, petit à petit, ça remonte. Mais ça paraît assez fragile. Ça paraît assez fragile. RSI au-dessus de 50. Mais il y a deux jours, on a été RSI en dessous de 50. Du volume, oui. Alors pareil, il y a trois jours, il n'y avait pas de volume. Il y avait un RSI en dessous de 50 et du volume inférieur au volume du mois sur LVMH. Donc bon, un petit rebond timide sur LVMH. À des prix pour un long termiste, franchement, c'est en dessous de 750 euros. Mais j'ai des billets, j'ai des billets. Bon, il faut aller mieux en dessous de 700. Maintenant qu'on est passé à 720, bon, ça paraît trop tard par LVMH. Pour ceux qui sont dessus, on va sourire et regarder jusqu'où on peut aller. Et pour ceux qui ne sont pas dessus, écoutez, on va attendre une consolidation, voir ce qui se passe, mais plus au sud, quoi. On n'est plus après des prix d'achat. Au-dessus de 700, bon. J'ai dit sur la chaîne en dessous de 750 jusqu'à présent, mais maintenant, je dis 700. Voilà, il n'y a que les comptes qui ne changent pas d'avis. Il me semble que c'est plus sécure. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, magnifique. On était en tendance baissière à la sortie d'un roadshow sur Pernod Ricard, il me semble. Une journée d'investisseur ou quelque chose comme ça. Ça n'avait pas plu du tout au marché. Ça avait énormément baissé. à la suite. Alors, c'est peut-être des chiffres ou un roadshow, je ne sais plus. Communication financière. Donc, il y a une communication financière de Pernod Ricard. Les résultats annuels le 20 février. Non, non, c'était les résultats annuels 2022-2023. Bon, donc ça n'a pas plu du tout au marché. Il y a eu une énorme tendance baissière. On a été consolidé en dessous des 160 euros. Depuis, c'est bien reparti. Depuis, il y a eu d'autres chiffres aussi, il me semble. Bon, je ne sais plus. Il y en a tellement ces temps-ci que je ne sais plus. Pernod Ricard. Pernod Ricard est tombé sur les 61.8 de Fibonacci de la consolidation et depuis, ça repart timidement. On n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui, mercredi 15 novembre sur Pernod Ricard. Ok. Donc, il y a eu un beau rebond, mais là, c'est cassé. Là, le rebond est cassé. On a quand même été testé les 161.8 de Fibonacci. Donc, on l'a préservé, 161.8. Il y a même eu un rebond. Mais aujourd'hui, mercredi 15 novembre, on finit plus bas que la veille et on refuse de clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un RSI qui est tout juste à 50, avec un volume inférieur à la moyenne du mois. Voilà. Donc, elle était partie avant les autres Pernod Ricard. Elle avait rebondi alors que tous cassaient plus ou moins la tête. Et voilà. Et là, c'est la première. La tendance, haussière sur Pernod Ricard, c'est arrêté. C'est arrêté. C'est arrêté. Je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, ne pas recasser les plus bas récents. On a 64,20€ sur Pernod Ricard. Voilà. Si on va en dessous, ce n'est pas bon signe. On aura cassé les 161.8 de Fibonacci. On aura cassé les plus bas récents. Voilà. Mais après, c'est mon scénario. Mon scénario, moi, c'est qu'on casse. C'est qu'on retourne au sud. À ces prix-là, on n'est plus à mes 20% de ma sécurité. On a été nombreux à l'attente sur les 140, 150, là. Sans support oblique haussier. Alors. Donc là, j'ai dividendes non réinvestis. Bon, c'est plus ou moins pareil. Donc, sur les 140€, dividendes réinvestis. hop. Donc, dividendes réinvestis, c'est comme ça. C'est comme ça, je regarde maintenant. Ça passe plutôt vers les 140. Voir, c'est au-dessus, mais 150 va intéresser du monde également sur Pernod Ricard. Donc, on était nombreux à attendre 140, 150. Ça s'est arrêté à 160. Et depuis, la consolidation paraît très faible. Donc, on est toujours sous restance oblique baissière. C'était qu'un rebond technique sous restance oblique baissière. À voir ce que ça construit. Pour l'instant, ça paraît assez fragile. Voilà, donc, j'ai dit le prix. Pas passer les 64,20€ en clôture, ce serait très mauvais signe. Publisis Group. Donc, de long terme, ça donne ça. Parfait, depuis 94. À court terme, qu'est-ce qu'il se passe ? Et pareil, il me semble que Laurent Albi en a parlé hier. il y a un support. Il y a un support, il y a un support là. Soyez 68,70€. 68,70€ le support sur Publisis. Donc là, on y est. On y est. On est au-dessus de mes prix avec les 20% de ma sécurité. Donc, on n'est plus à des prix d'achat. Il y a une très légère tendance haussière sur Publisis. Bon, une sorte de triangle, de nouveau un triangle. Donc, à voir comment on sort de ce triangle par le haut ou par le bas sur Publisis Group. C'est qu'une ébauche. Et on est sur un support. Donc, tant qu'on tient le support, tant mieux. Potentiellement, ceux qui veulent la choper avec un stop sous les 68,50€. Ça me paraît très intéressant. Il me semble que c'est Laurent Albi qui a dit absolument la même chose. Donc, encore une fois, j'ai mis leur vidéo en description de la mienne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et là, RSI en dessous de 50. Ok. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, je parie pour le sud, mais on est toujours au-dessus d'M200 jours pour l'instant. Toujours au-dessus du support haussier. Et toujours au-dessus du support. Tout va bien. Rémi Cointreau. Donc, Rémi Cointreau. Donc, on est à des prix qui semblent intéressants. En tout cas, on est en dessous des 20% de marge curité pour 2025. Moi, je vis plutôt 2024. On y a été à 2024. Aïe. Et elle aussi, on est toujours sous la restance publique baissière. Ok. Donc, aujourd'hui, valider avec un troisième point aujourd'hui sur la restance publique baissière. Donc, elle est validée aujourd'hui, mercredi 15 novembre, la restance publique baissière. A voir dans les prochains jours si on arrive à la passer. Si on arrive à la passer, il sera seulement avec force et volume. Pour l'instant, il n'y a pas de force. Le RSI est très faible. Il n'y a pas non plus de volume tous les jours. C'est très faible. Ok. Donc, je vis plutôt le sud pour Rémi Cointreau. Le support oblique haussier de moyen long terme, il passe plutôt sur les 100 euros. On a été nombreux à l'attendre sur les 100 euros. Ça rebondit un petit peu avant là, sur les 104. Donc, est-ce qu'on va y aller sur les 100 euros ? Il risquerait d'y avoir du monde à ces prix-là. À 100 euros, on sera en dessous de mes 20% de ma sécurité. Donc, il devrait y avoir de nouveau un rebond sur les 100 euros si on y retourne. Parce qu'on y va. Parce qu'on a rebondi là sur les 104 euros pour l'instant. OK. Seb. Donc, de long terme, ça donne ça. Magnifique. Donc, on n'est plus en dessous de mes 20% de ma sécurité pour 2024. Aïe, on est repassé au-dessus. Donc, un rebond, un rebond sympathique avec deux gaps haussiers. Même le troisième aujourd'hui. Donc, de nouveau, est-ce que c'est un gap d'essoufflement ? Si on le comble là, les 100 euros 90, ce sera un mauvais signe. Ça voudrait dire que c'est potentiellement un gap d'essoufflement et on pourra avoir une consolidation sur Seb. Au même moment où on tape M de son jour sur le CAC. Moi, je m'attends à une conso. C'est mon objectif. sur quelques valeurs quand même. Il y a des mèches hautes avec un signe potentiellement de retournement. De nouveau, un marteau inversé ou... Je ne sais plus l'autre nom. Mais la bougie d'aujourd'hui, c'est un signe potentiellement d'un retournement d'une tendance haussière. Attention. comblement du gap à 190, pas bon signe du tout. Et si on arrive enfin à passer les 105 euros, ce serait déjà un bon signe en clôture. Voilà. On s'ouvre si on est dessus et on s'allève si on casse 100 euros et 90 centimes. On est en surachat. Ça a distribué aujourd'hui. OK. 5,20. Donc, de long terme, ça donne ça. Donc, dividendes réinvestis toujours. Donc, on est au-dessus de mes prix avec 20% de majeur curité. Donc, ça ne semble pas être un prix d'achat. De court terme, magnifique rebond. magnifique. OK. Au-dessus des M200 jours et tout. Super. Très, très bien. Prochain objectif, les 60 euros. Et ensuite, il y aura les 61,50, les plus hauts récents. 61,63, prochaine résistance, les plus hauts historiques. sur Saint-Gobain. Mais avant ça, il y aura les 60. OK. Donc, après, c'est très, 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 très fort rebond avec un RSI très fort qui accumule. Donc, on n'est plus au prix avec 20% de majeur curité. Donc, on sourit et on regarde jusqu'où ça peut aller. Très, très bien, ça, Gobain. Très bien. Sanofi. Donc, attention, je suis dessus, j'ai un billet de long terme, ça donne ça. Donc, magnifique. Là, on s'approche d'un support oblique de moyen terme. Alors, on l'a même touché, on a rebondi dessus. Mais depuis, le rebond, il est vraiment très, 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 très faible. Avec un RSI très faible, ça continue de distribuer. Aïe, aïe. Donc, on est en dessous de mes 20% de majeur curité. C'est la bonne nouvelle. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, voilà, il ne faut pas viser que les sociétés qui sont faibles. C'est bien aussi de viser les sociétés qui ne descendent pas trop et qui consolident le moins. C'est généralement elles qui remontent le plus lorsqu'il y a une tendance haussière qui revient. Donc Sanofi, je vous dis ça, pourquoi ? Parce que moi, en fait, j'étends plus bas pour me renforcer. J'attends qu'on casse ce support oblique haussier pour me renforcer. Alors, potentiellement 80€, il y aura du monde. Ensuite, 75, 70, 65, 60, bon, il y a un niveau tous les 5€ sur Sanofi. Et lors du crack Covid, on est descendu à 60€. Et donc là, rebond très, très faible. Rebond très, très faible. Moi, je m'attends à ce que ça casse le support oblique de moyen terme. Donc, à voir, à suivre. Satorius Stedim Biotech. Donc, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'à 2021. Et là, consolidation, très, très grosse tendance baissière. Satorius Stedim, mais malgré tout, malgré tout, on est hyper cher. Aujourd'hui, on a clôturé à 200€ et sur Satorius Stedim, on est hyper cher. Donc, je vous laisse imaginer quand on était à 500€, quel PER il y avait sur Satorius Stedim. Ok. Donc, moi, je vais calculer un PER de 30 comme étant un PER juste sur Satorius Stedim. Avec un PER de 30, pour 2024, je vise 180€. Et donc là, on est à 200€. Donc, on est à plus qu'un PER de 30. On doit être à 33, 34 sur Satorius Stedim. Ok. Donc, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Il y a un rebond. Il y a un rebond relativement sympathique. Il était assez faible comme Sanofi jusqu'à lundi, je ne suis pas... Jusqu'à hier, mardi 14 novembre. Et depuis hier, depuis le 14 novembre, il y a une reprise de souffle un peu plus importante avec un RSI qui repasse au-dessus de 50. Un léger accumulation. Du bon volume aujourd'hui, mercredi 15 novembre. Mais trop cher. Trop, 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 trop cher. Voilà. Moi, je vais vider 150 euros. Plus bas. Plus bas. On sera à mes 20% de ma sécurité avec un PER de 30. Ça veut dire qu'on... Je vise 24. Je vise un PER de 24 pour acheter Satorius Stedim. Satorius Stedim a quand même fait deux profit warnings la même année. Voilà. Je ne comprends pas que ça se tienne autant, quoi, Satorius Stedim. Il y en a d'autres qui ont sorti des chiffres moyens, mais pas non plus catastrophiques. Et ils se sont fait massacrer. Et d'autres, comme Satorius Stedim, se tiennent bien, quoi. Moi, je ne comprends pas. Moi, je trouve trop, trop, trop cher. Mais il y a peut-être un truc que je ne vois pas Satorius Stedim. Voilà. À toi de voir. Fais tes propres calculs encore une fois. Moi aussi, il faut que je les refasse, d'ailleurs, pour voir avec les T3 à voir qu'est-ce qui change. Voilà. Mais il y a du volume. Voilà. Écoutez, on est arrivé aux 200 euros avec force et volume. Bon. Moi, je trouve ça trop, trop cher. Objectif, 220 euros au comblement du gap. Voilà. Et moi, objectif, 150 euros plus bas, plus tard. Voilà. Rebond, au début, c'était quand même très, très moyen. Et c'est seulement depuis deux jours qu'il y a un RSI assez fort. j'ai également oublié de vous dire qu'il y avait une forme en épaules, épaules, tête, épaules, ce qui se voit sur le CAC et qui se voit aussi pas mal sur pas mal de sociétés. Donc, il faut essayer de regarder ces épaules, tête, épaules. Épaules, tête, épaules. Donc, il y a une ligne de coup qui est passée. Donc, il y a ce genre de schéma sur pas mal de sociétés. Donc, à surveiller. Je dis ça parce que là, effectivement, il y avait potentiellement, en tout cas, dans l'esprit, une épaule, tête, épaules. Donc, ça aurait été ça l'accélération. C'est parce qu'on aurait passé la ligne de coup mais trop cher. Trop cher et même si le RSI passe au-dessus de 50, le rebond, il n'est pas fou non plus pour l'instant. ça t'est dit, trop cher. Schneider. Alors, Schneider, dans le terme, ça donne ça. On était arrivé à des prix 150 euros, 140 euros, pardon. On était arrivé à mes 20% de majeur sécurité pour 2024 et depuis, ça a bien rebondi. Le haut du support à 135 euros, ça a parfaitement bien rebondi. Il me semble qu'il y a eu des chiffres en plus. Voilà, il y a eu des objectifs ambitieux. Donc, très très bien. C'est certainement ça le gap aussi. Du jeudi novembre, c'est à la sortie des chiffres. Depuis, ça performe bien. Après, je nous trouve trop cher à ces prix-là. On n'est pas du tout à mes 20% de majeur sécurité. On teste les plus hauts historiques, les plus hauts récents qui se confondent avec les plus hauts historiques sur Schneider Electric. Donc, c'est le gros support. Les 165, 171 euros sont les plus hauts historiques, la résistance des plus hauts historiques. Donc, on est en plein dedans. On a monté de combien ? Juste pour savoir. On a quand même pris 22%. Très bien. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'on va consolider ? Moi, je vote pour la conso, mais à voir. Personne ne peut savoir à l'avance, bien évidemment. Ok, donc les 23.6 de Fibo, s'il y a consolidation sur les 157,50 euros. Les 38.2 de Fibo sous M200 jours à 153,44 euros sur Schneider. Il y a également un gap à combler à 152,32. Si on va combler ce gap à 152,32, ce n'est quand même pas bon signe parce que c'est le gap haussier qu'on a créé à la sortie des chiffres. Donc, aller le combler ce n'est vraiment pas bon signe du tout. Mais là, on est trop haut, trop cher. Donc, bon, je m'attends à ce que ça redescinde à un moment. Là, c'est trop haut, trop cher. Ça peut continuer à monter et être trop haut, trop cher. Ça peut continuer. et faire de nouveau plus historique. Qui sait ? Donc, S2i, de long terme, ça donne ça. On est toujours en dessous de mes prix avec 20% marge curité. Donc, très, très bien. On se fait un rounding bottom. On l'avait vu venir. On l'avait vu se créer le rounding bottom. On l'avait parlé sur la chaîne. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Oula, par contre, la journée d'aujourd'hui, mercredi 15 novembre, elle est vraiment moche. Elle est vraiment moche. On a été testé M200 jours et on a clôturé vraiment très, très bas sur la journée. S2i, OK, avec gros volume qui distribue. Bon, le RSI, toujours au-dessus de 50, mais voilà, il y a une conso après avoir testé M200 jours. Donc, je m'attends à ce qu'on vive ça sur d'autres sociétés, en fait. Ce schéma sur S2i, voilà, je m'attends à ça sur les autres sociétés. Peut-être même sur le CAC, à suivre. C'est mon scénario. Dès demain, on saura si j'ai raison ou pas. Et la majorité, d'après mon live de ce week-end, j'ai fait un sondage pour savoir où vous voyez le CAC à la fin de l'année, donc dans un mois maintenant. Et 80% des gens qui ont répondu ont répondu au-dessus des 7000 points. La majorité des gens pour moi pensent qu'on va continuer à monter. Peut-être qu'on va faire un range entre les 6900 et les 7200. Voilà, le nouveau range. Après, l'ancien range des 6 derniers mois ont été entre 7100 et 7500. Est-ce qu'on va faire un nouveau range ? C'est aussi possible. 6900, 7200, à voir. C'est aussi largement possible. En tout cas, les 28 de Fibo là, les 23.6 de Fibo sur S2I à 47.85, les 38 de Fibo à 47. Ok. Donc à voir jusqu'où on va consolider sur S2I. Ou si demain on se reprend, on retente un M200 jour et on la passe avec force et volume, il peut savoir. Ça va dépendre des indices. Voilà, donc déjà passé les 50 euros à la M200 jour et pour avoir ensuite objectif, ça va être les plus hauts historiques. 55 euros, prochain objectif. 56 euros, pardon, S2I, prochain objectif. Si jamais on passe ces 50, il y aura d'autres niveaux intermédiaires, les 52. Si on passe ces 50, il y aura 52 et ensuite 56 pour moi. Soitech, alors Soitech, donc il y a une news, c'est quoi cette news ? Donc c'était la sortie des chiffres aujourd'hui sur Soitech. Plus pessimiste sur ses objectifs annuels, 15 novembre à 18h18. Soitech a réduit ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024 du fabricant français de substrat électronique à haute performance et désormais attendu en léger recul d'un pourcentage d'environ 5%. Un périmètre est au change constant par rapport à l'exercice 2022-2023. Donc le chiffre d'affaires, OK. La marge débitée d'A est désormais attendue à environ 35% du chiffre d'affaires. Donc une marge débitée d'A à 35%, c'est très bien. Soitech anticipé auparavant, un chiffre d'affaires stable à données comparables et une marge débitée d'A maintenue à environ 36%. OK. Donc légère baisse de marge de débitée d'A et une baisse de chiffre d'affaires également. Donc la sévère correction du niveau des stocks de produits dédiés aux applications de radiofréquence pour les smartphones a bien eu lieu au premier semestre 2023-2024. Donc jusqu'à présent, il y avait trop de stocks chez les clients et là, a priori, les stocks se sont bien résorbés chez les clients. Moi, c'est ce que je comprends comme c'était anticipé. C'est ça qui nous avait dit le management jusqu'à présent si il y avait du stock chez les clients. Cependant, face à un marché des smartphones plus faible qu'attendu, l'appurement des stocks chez nos clients prend davantage de temps qu'initialement anticipé. A expliquer Soitec. Au premier semestre, le groupe enregistre un résultat net par du groupe en baisse de 16% à 80 millions d'euros et un EBITDA des activités poursuivies en recul de 21% à 132 millions d'euros. OK. Soitec affiche ainsi une marge EBITDA de 33%, contre 35,5% un an auparavant. Ce recul reflète essentiellement le choix fait par Soitec de continuer à investir significativement dans ses activités de recherche et développement. Cette dernière a cependant enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 401 millions d'euros en baisse de 15% à la fois des données publiées et à parimètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023-2024 a atteint 245 millions d'euros en recul de 9%. Il affiche un repli de 7% à périmètre et change constant. Ouh là là ! Ils m'ont embrouillé sur la fin là. Donc ils ont revu à la baisse leur objectif de chiffre d'affaires. OK. Ils ont revu légèrement à la baisse leur objectif débité DA. OK. Ah OK. Donc au premier semestre il y avait un résultat net c'est pas un chiffre à l'affaires en baisse de 16% à 80 millions d'euros. A priori au deuxième semestre vu que ils anticipent que les clients ils ont plus de stocks qu'initialement anticipés et qu'en plus le management voit une baisse de chiffre d'affaires je me dis que pour le deuxième semestre ça va pas se reprendre. OK. Et là ils nous marquent ils nous disent du coup une marge débité DA à 33%. Donc j'imagine que c'est les 9 premiers mois de l'année qui sont avec une marge débité DA de 33% parce que sur l'année ils nous disent viser une marge débité DA de 35%. OK. Donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est pas bon. OK. Donc Soitech qu'est-ce que ça donne ? Donc de long terme ça donne ça. Dividend de réinvestir de nouveau. À plus court terme là on consolidait dans un range entre les 115-120 et les 170-180 euros. Là on était plus proche des 170-180 qu'autre chose. Donc on est toujours sous la résistance oblique baissière qui n'est pas propre. Ça doit être une résistance oblique baissière en mois pardon. C'est quand même plus propre comme ça. OK. Donc on est toujours sous restance oblique baissière. Avec les sorties de chiffres d'aujourd'hui je ne m'attends pas à ce qu'on puisse passer la restance oblique baissière. Je m'attends à ce qu'on a comblé le gap à 142,50 euros. Alors est-ce qu'on va redescendre plus bas vers les 115-125 là ? Ça serait le top parce que franchement c'est un gros support que, bon cette année ça ne se passe pas bien mais ce serait a priori une opportunité pour nous parce qu'en 2025 le management et donc les analyses professionnelles ont un objectif de cours enfin moi en tout cas j'ai un objectif de cours à 217 euros sur Soitech avec un peu air de 25 peut-être qu'un peu air de 20 sur Soitech serait plus juste quoi qu'il en soit je m'attends avec ces chiffres qu'on redescende qu'on avait comblé le gap à 142,50 euros après voir ce que ça y fait si on va plus bas encore sur les 115-125 il me semble que ce serait une opportunité le bas de son range c'est que mon point de vue c'est que mon point de vue donc à suivre en tout cas passer la restance oblique baissière après j'ai lu qu'une petite news j'ai pas tout lu comme vous l'avez pu le voir mais il me semble que s'il y avait des meilleures choses à dire il l'aurait noté dans la petite news qu'on vient de lire et là ce qu'on a lu c'était pas terrible du tout c'est moins bien que prévu ok donc Soprasteria Soprasteria de long terme ça donne ça donc on est en dessous de mes 20% marge curité ça semble être encore le bon moment pour acheter Soprasteria en tout cas au niveau du prix à voir s'il y a les sorties de chiffres également il me semble que c'était peut-être aujourd'hui donc là aujourd'hui mercredi 15 novembre on clôture au-dessus d'M200 jours et à 1 pouillème de la restance oblique baissière donc qu'est-ce que ça va faire demain est-ce qu'on va passer les 185 euros les 186 euros pardon en clôture donc est-ce qu'on passe au-dessus de la restance oblique baissière ou est-ce qu'on retourne au sud écoutez il me semble qu'il y a des chiffres qui sortent il me semble qu'il y a des chiffres qui sortent je vous laisserai aller voir à ce prix là on a un prix intéressant pour du long terme on a un prix intéressant sur Soprasteria je vise que un peu vers de 15 et on est en dessous et là il est de très court terme depuis 3 jours RSI qui repasse au-dessus de 50 aujourd'hui on repasse au-dessus d'M200 jours ça paraît bien partir ce Soprasteria donc à suivre au-dessus de 186 euros on clôture c'est qu'on a clôturé au-dessus de la restance oblique baissière donc très très bon signe potentiellement si on passe les 186 il y aura peut-être même une explosion dans la journée avec force et volume voilà à ce prix là ça me semble intéressant mais il y a longtemps que je le dis et si ça consolide bah écoutez ça consolidera on verra je ne m'attends pas à une consolidation donc je n'ai pas mis les fibos là c'est déjà long la vidéo excusez-moi STM STM je suis dessus attention j'ai un biais donc on était dans le bas de son canal haussier de moyen long terme et là on semble rebondir jusqu'à présent il y avait un rebond vraiment très 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 faible avec un volume inférieur au volume du mois tout ça RSI très très faible mais depuis depuis lundi 13 novembre ça part mieux avec force et volume avec du volume RSI qui passe au-dessus de 50 deux grosses bougies de nouveau je vise M200 jours donc là on y est tout de suite M200 jours à 43 euros on a clôturé à 42 euros 27 donc il n'y a plus de marge à voir ce qu'on fait sur M200 jours est-ce qu'on passe avec force et volume ça ne m'étonnerait pas parce qu'à ce prix là STM est vraiment pas cher pas trop cher on est en dessous de mes objectifs de cours pour 2025 avec un PER de 10 de 12 pardon un PER de 12 donc on c'est un PER vraiment très très faible c'est une entreprise qui a vraiment énormément de cash dans ses comptes il me semble qu'à ce prix là c'est pas cher mais il est aussi possible qu'on soit en haut de cycle sur les semi-conducteurs donc attention en haut de cycle ça veut dire que tout le monde est acheteur que les clients sont au rendez-vous qu'ils font des bons chiffres et au bout d'un moment les clients ils ont trop de stock où il y a plus de gens qui produisent de semi-conducteurs qu'avant on a vu pendant le Covid qu'il y avait eu une pénurie de semi-conducteurs et à la sortie du Covid des milliards et des dizaines voire des centaines de milliards se sont déversés pour créer des nouvelles usines de semi-conducteurs il faut généralement entre 2 et 3 ans pour créer une entreprise de semi-conducteurs donc potentiellement ces nouvelles usines de semi-conducteurs vont bientôt arriver vont mettre sur le marché des nouveaux semi-conducteurs il y aura plus d'offres que de demandes et les prix vont baisser voilà donc potentiellement là on est en haut du cycle où pour l'instant les usines ne sont pas encore sorties les prix des semi-conducteurs sont encore relativement élevés et il y a de la demande potentiellement dans 6 mois tout va se retourner il y aura plus d'offres que de demandes les prix vont baisser et voilà c'est possible donc attention donc garde bien ça à l'esprit si tu rentres sur STMicroelectronics il faut avoir à l'esprit que les semi-conducteurs c'est un secteur assez cyclique relativement cyclique bon donc voilà mais on a un peu vraiment très très faible il y a énormément de cash il me semble que le risque il est quand même minime en tout cas en dessous des 40,80€ on avait bien les 20% de marge sur l'écurité là on les a plus voilà donc potentiellement M200 jours à 43,01€ aujourd'hui voir si on passe au dessus ou si on se casse la tête dessous et qu'on part au sud après on peut aussi latéraliser dessous prendre accumulé de la force et du volume sous M200 jours pour pouvoir la passer avec force et volume c'est aussi possible en tout cas le rebond s'améliore jusqu'à présent il y avait un rebond vraiment très faible là le rebond il a bien parti super sur le groupe sur le groupe donc de long terme ça donne ça alors sur la chaîne on l'a longtemps dit il y avait 3 supports les 40 les 38 et les 36 franchement je ne m'attendais pas à ce qu'il casse il a cassé il a cassé on a été voir les 30€ depuis les 30€ il y a un beau rebond avec force et volume là on est même arrivé pratiquement sur les 38€ ok donc très très bien très très bien on n'est plus à mes 20% de la sécurité à ces prix là longtemps on y a été on n'y est plus donc on sourit on attend de voir ce qu'il va faire sur M200 jours M200 jours à 40,98€ donc il reste encore un peu moins de 10% pour aller voir TSM 200 jours sur ce groupe voilà c'est mon scénario c'est mon objectif voir ce que ça y fait et potentiellement si on retourne au sud donc le bas de mon support maintenant d'ailleurs c'est plus une résistance c'est un support donc le bas du support là sur les 34,30€ 34,50€ le bas du support Téléperf donc Téléperf je suis dessus attention j'ai des biais pareil c'était un gros couteau qui tombe on a été testé M200 mois sur Téléperf et en mois on a clôturé au dessus très très bien on est descendu à des prix vraiment abusés en dessous des 100€ et depuis qu'on a touché ces prix abusés c'est une belle tendance haussière magnifique hop donc 3 gaps haussiers sur Téléperformance parfait que ça ça accumule légèrement RSI au dessus de 50 avec un volume normal donc un joli rebond sur Téléperf alors attention on est toujours sous la résistance oblique baissière de long terme donc la tendance baissière de long terme n'est pas encore cassée mais là il y a un rebond intéressant on est retourné à des prix beaucoup plus normaux sur Téléperf moi l'objectif de cours c'était entre 130 et 160 donc attention pour Téléperf je ne vise pas 2 années je vise uniquement 2024 et j'ai estimé pour 2024 l'objectif de cours entre 130 et 160 avec un PER entre 10 et 12 sur Téléperf voilà il me semble que c'est les prix vraiment bas donc là on retourne sur des prix vraiment on retourne sur des prix plus normaux pour moi objectif 155 euros le comblement du gap et un CKM de son jour d'ici à ce qu'on y arrive voilà ça sera descendu vers les 155 euros il me semble c'est mon objectif pour l'instant écoutez en ligne droite on y va en ligne droite sur ce prix là à voir si à un moment ça ne consolide pas ça serait normal notamment il y a les 140 euros qui arrivent 139, 140 ça risque d'être une résistance Thales donc de long terme ça donne ça magnifique de court terme je lui ai mis un canal haussier bon à titre informatif à titre plus informatif qu'autre chose auparavant j'avais des supports il me plaisait bien les supports on va se les remettre donc on voit qu'on a un beau support là sur les 125 130 euros ok ça correspondra également au bas de son canal haussier de moyen terme ok donc Thales dans un canal haussier de moyen terme plus ou moins au milieu de ce canal bah des prix chers on est chers d'ailleurs j'ai pas pris j'ai pas pris quoi je compte uniquement 2025 à 137 euros sur Thales mais 109,60 euros là les 20% de ma sécurité c'est uniquement en prenant compte les chiffres attendus pour 2025 parce qu'il me semble qu'avec les augmentations des budgets des armées Thales devra en profiter bon il se trouve que là à ce trimestre là on s'attendait déjà à avoir un début de hausse de commande de hausse de chiffre d'affaires de commande un peu plein et tout ça et on a été déçu de voir une baisse de chiffre d'affaires sur Thales il me semble je peux confondre je peux confondre parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis en même temps comme d'habitude mais il me semble que c'est ça on a été déçu par Thales à la sortie des chiffres donc il me semble que c'est ce qu'on voit là le 31 octobre donc je n'aurai pas la certitude mais il me semble que c'est ça que c'est un peu déçu ces chiffres donc est-ce que c'est le trimestre prochain qu'on va voir les nouvelles lois de programmation militaire des différents pays qui auront un impact sur le carnet de commande de Thales ou pas en tout cas à ces prix là on est paré cher à ces prix là on s'est paré cher pour les swing traders qui sont dessus depuis la guerre en Covid ou même ceux qui sont dessus depuis la guerre en Palestine pour l'instant la tendance haussière écoutez continue alors à court terme c'est quand même un peu baissier on fait des plus bas de plus en plus bas sur Thales on fait des plus hauts pardon de plus en plus bas sur Thales et on fait là un deuxième plus bas plus bas que le précédent donc une légère tendance baissière de court terme sur Thales à la sortie des chiffres surtout à un prix moi je trouve ça trop cher je trouve ça trop cher éventuellement les 125-130 le support oui on sera cher mais au moins on pourrait avoir un stop court là bon voir ce que ça fait sur M200 jours si ça reste au dessus mais je ne suis pas certain je ne sais pas je ne sais pas Thales trop cher conclusion trop cher Thermador Group donc de long terme ça donne ça on était dans un support sur Thermador et là qu'est-ce que ça donne du coup alors potentiellement je l'avais dit baisse de la volatilité alors c'est le truc de Trend France Trend France si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir ses vidéos ainsi que Tino la chaîne le podcast de la bourse ou ou Nicolas Chéron enfin bref ils le disent tous il y avait une baisse de la volatilité on pouvait potentiellement y mettre une résistance oblique baissière ou une résistance oblique ou une résistance une résistance tout simplement et au passage de cette résistance un achat avec un stop court en dessous ou en dessous des plus bas des bougies des derniers jours potentiellement à te voir quel risque tu veux prendre ou pas voilà donc c'est ce qui s'était passé sur Thermador j'avais dit la semaine dernière donc là on l'a passé on l'a passé la résistance oblique avec force et volume RSI au dessus de 50 un volume normal au dessus de la moyenne du mois en tout cas donc très très bien Thermador on l'a rebondi sur un support moi je m'attends à ce qu'on allait voir au sud quand même à un moment donné on arrive sur une résistance là 77, 78 c'est une résistance donc on y arrive à ces prix là on a toujours les 20% de marge de curité mais il me semble que les sociétés immobilières bon il y a encore un peu de temps pour rentrer dessus mais c'est que mon point de vue à moi il me semble que les chiffres de Thermador ne sont pas terribles cette année et qu'il n'y a aucune raison de se presser là on est reparti un peu trop fort donc pour les swing traders les long termistes qui ne l'auraient pas vu sur le support mais on y était on l'a vu on l'a dit donc moi j'attendrai moi j'attends perso j'attends c'est que mon point de vue total énergie donc de long terme ça donne ça parfait depuis 2020 dans un canal haussier magnifique donc on est plus ou moins au milieu de ce canal haussier magnifique le support 60, 61 euros si on y va il devrait y avoir du monde s'il casse 55, 56 euros il y aura de nouveau du monde et je ne dis pas plus parce que je ne pense pas que ça en ira en dessous de 55 pour l'instant ça latéralise pour l'instant ça latéralise entre 60 et 64 50 en gros le prix du baril baisse les tensions en tout cas les risques d'escalade des tensions au Moyen-Orient diminuent clairement l'Iran ne rentrera pas dans la guerre donc ça fait baisser le prix du pétrole ce qui ne soutient plus le cours de l'action totale donc potentiellement si on retourne sur 60 euros il me semble que ce sera une petite opportunité 55, 56 une moyenne opportunité et 50 une grosse opportunité quelque chose comme ça et de long terme moi quand j'ai commencé la bourse en tout cas de très long terme il est connu que c'est plutôt valé 40 euros qui a un point pivot sur Total Energy de long terme dividendes non réinvestis ça donne ça et c'est les 40 euros qui étaient vraiment un point pivot je dis ça parce que je t'ai dit 60, 55, 50 il ne faut pas oublier qu'on peut descendre très très bas potentiellement 40 euros s'il y a un crack c'est mon point de vue et le chat CNR vive rentrée ok donc heureusement que c'est la fin voilà donc j'ai donné plusieurs niveaux plusieurs supports si on y va il me semble qu'il y aura du monde Trigano Trigano de long terme ça donne ça donc on n'est plus à mes 20% de marge curité ok on avait dit 135 euros ok c'est un prix moyen enfin c'est le début des lignes pour long terme et il fallait bien prévoir à renforcer plus bas si on y allait on était dans un biseau ou biseau ou triangle à toi de voir et là on semble avoir cassé ce biseau depuis deux jours avec force et volume qui accumule donc très très bien très très bien très très bien on n'a pas encore passé les plus hauts de juin 2023 à 140 euros sur les passes il me semble qu'il y aura un petit boulevard après après au dessus des 140 euros il y aura un boulevard vers les 158 155 160 euros si on passe 140 ok en tout cas là on a cassé la résistance oblique baissière avec force et volume très très bien donc pour l'instant magnifique à voir si ça confirme vous n'avez pas une fausse cassure et on réintègre dans les prochains jours c'est pour ça que pour l'instant j'enlève pas ma figure j'enlève pas mes résistances Veralia donc Veralia de long terme ça donne ça on était sur un support les 30 euros avec un super dividende perso j'espérais que ça descende plus bas vers les 26 27 euros bon ça veut pas depuis qu'on a touché les 30 euros il y a un petit rebond un petit rebond faible ouais donc ça me laisse l'opportunité peut-être de l'avoir sur 27 euros donc un rebond faible avec un RSI en dessous de 50 du volume inférieur à la moyenne du mois ok donc un petit rebond technique un petit rebond technique je sais pas du tout si on pourrait appeler ça un rebond du chat mort ou ça semblerait plutôt un drapeau en fait ça semblerait plutôt un drapeau donc un drapeau c'est une petite hausse enfin quand on est dans une talence baissière c'est une petite hausse et ensuite il y a une nouvelle jambe de baisse donc c'est juste un petit rebond technique dans une tendance baissière quoi ok donc pour moi tant qu'on n'a pas passé les 23-6 de Fibo ça peut être un drapeau donc ça peut être un drapeau donc potentiellement on s'attendre à avoir une deuxième jambe de baisse prochainement en tout cas l'un des rebonds les plus faibles qu'on ait vu avec celui d'Interparfum il me semble et de LVMage qui était aussi un peu LVMage un peu plus sautier quand même mais là Veralia ça paraît assez faible ça paraît très très faible pour l'instant on est en dessous de mes 20% de majeur pour l'instant donc c'est bien qu'il y a un début de ligne lors du crack Covid par exemple on s'était arrêté à 20 euros donc pas oublier qu'on peut descendre beaucoup plus bas si demain il y a un nouveau demain il y a de nouveau 11 septembre et en septembre il n'y a personne qui l'a vu venir du jour au lendemain il y en a qui qui se sont fait sauter dans un avion machin ça peut arriver demain donc donc attention voilà s'attendre au meilleur mais préparer le pire donc c'est bien qu'un début il y a ces prix là sur Veralia rebond très très faible je m'attends à ce qu'on aille retenter les 30 euros j'espère que j'ai raison parce que je ne suis pas dessus ok Weston on finit avec Weston de long terme ça donne ça de plus court terme là on voit bien qu'on était dans un range entre 41,50 et 54,50 en gros donc on a fait un énième rebond sur support on était en dessous de mes 20% de ma sécurité on avait 10 sur la chaîne et tout et là on teste M200 jours avec une mèche haute donc à voir ce que ça va faire on n'a pas encore testé d'ailleurs c'est une 2p pour l'instant on n'a pas testé M200 jours on n'était pas loin mais on n'a pas testé ouais je confirme on n'a pas testé donc à voir demain ce qu'on fait est-ce qu'on teste M200 jours et repart au sud est-ce qu'on la casse avec force et volume et on va au nord à voir si on casse M200 jours prochain objectif 50 euros et si on consolide si on consolide donc du coup les 23,6 de Fibo sur les 45,95 46 euros les 38,2 de Fibo sur les 45 euros et de nouveau on peut aller jusqu'au 61,8 de Fibo sans casser la tendance haussière de court terme à 43,40 euros donc à voir ce que ça va faire Webstone c'est un moment clé juste sous M200 jours on peut aussi très bien latéraliser sous M200 jours au-dessus des 23,6 ou au-dessus des 38,2 de Fibo ce serait aussi très très beau ok en tout cas on n'est plus à des prix d'achat on va attendre de voir la consolidation ou continuer à s'ouvrir si ça continue à monter je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque là j'espère que ça vous a convenu en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao